Modèle de l'œil réduit Pour comprendre comment les images se forment dans l'œil, le physicien modélise l'œil. Les principales fonctions de l'œil sont modélisées par un objet optique. Voici la coupe de l'œil humain, c'est-à-dire l'œil réel, et en dessous le modèle réduit de l'œil pour le physicien. L'ensemble pupille iris joue le rôle du diaphragme. Le cristallin et la cornée jouent le rôle d'une lentille convergente. La rétine joue le rôle d'un écran. Dans la coupe de l'œil humain, réel, on retrouve donc pour le modèle réduit de l'œil, une lentille convergente pour remplacer le cristallin et la cornée, un diaphragme pour remplacer l'iris et la pupille, et un écran pour remplacer la rétine. Voici les correspondances entre œil réel et œil réduit. Dans l'œil réel, la pupille et l'iris sont remplacées dans l'œil réduit par un diaphragme. Le cristallin et la cornée par une lentille convergente, et la rétine par un écran. Pour voir net, l'image de l'objet doit se former sur la rétine. Merci. Merci. Merci.